Ok, donc c'est parti, nous sommes le 16 février avec Élise, Lucas. Est-ce que Élise, pour commencer, tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve là ? Ouais, on est dans la maison où j'ai grandi et j'ai passé la plupart de ma vie, donc en campagne du côté du nord de Rennes. Merci, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi qu'on mette ce micro au bout de ces crayons, au bout de ces plumes, et nous dire quel lien ça a avec ta vie et avec ce que tu aimes faire sur la terre ? Ok, grande question. J'ai toujours aimé les stylos plumes, j'ai toujours aimé les beaux crayons, mais en particulier les stylos plumes, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intense avec cet objet-là en particulier. Je me rappelle que j'avais regardé une série il y a quelques années, ça s'appelait Warehouse 13, et en fait, dans la série, les personnages vont à la recherche d'artefacts, et les artefacts, c'est grosso modo, ça peut être un stylo, ça peut être une montre que tu aimais beaucoup, et en fait, ces artefacts ont, au fil des années, développé un pouvoir magique, et par exemple, ça peut être un crayon qui va vous donner de l'inspiration, ou si jamais l'auteur ou l'autrice s'était suicidé, qui va faire qu'au final, ce crayon devient quelque chose qui poussera au suicide. Là, c'est pas forcément joyeux, mais j'aimais l'idée d'un objet qui, juste par sa propre présence, a un espèce de pouvoir un petit peu magique, et vu que j'aime les stylos plumes, j'avais envie d'avoir un stylo plume qui serait ma plume d'écrivaine, et donc, un jour, je suis allée en chercher une, et elle s'appelle Geishaya, c'était le mélange entre Gaïa à la terre et Geisha, parce que je trouvais ça drôle d'associer les deux et de donner un nom qui, en soi, sonne un petit peu, on va dire drôle, qui sonne moins important, enfin moins important, pas important, mais moins haut placé et royal que la prétention que j'ai, en tout cas, que la prétention peut être d'un objet pareil, qui est éventuellement de transformer, d'aller jusqu'à transformer le monde par les mots. Et ça, du coup, tu nous as dit que tu aimais l'écriture, et que tu étais écrivaine. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'aimes écrire, et qu'est-ce que t'écris, et pourquoi tu sens que t'as envie de le faire, ou que tu le fais, quel goût t'y trouves ? Ok. Qu'est-ce que j'aime écrire ? Eh bien, ça dépend. Quand c'est pour mes amis à moi, j'adore écrire des lettres, dans le sens où, là, c'est vraiment un rapport direct avec le papier. Mon écriture, je peux dessiner sur les lettres, et c'est un format hyper libre. Et sinon, dans les choses que je travaille, ça va dépendre. En ce moment, j'écris de la fantaisie. Des fois, je peux avoir des inspirations sur des choses du monde réel. Mais quand j'écris de la fantaisie, je pense que c'est une manière d'imaginer, de créer de façon assez libre, sur des mondes qui, esthétiquement, me plaisent, et dans lesquelles je peux placer les personnages dans une situation... De toute façon, on s'inspire toujours du monde réel, mais dans des situations qui vont faire qu'ils ont des interactions, et des manières d'agir, de réfléchir, que je vais traduire, peut-être en simplifiant, en utilisant mes mots. Je veux dire, on ne capture jamais l'essence complète d'une personne qui est face à nous. Mais par rapport à les personnages, on peut en tout cas essayer d'arriver jusqu'à leur psyché. Donc je pense que c'est d'avoir un support... Enfin, écrire des mondes dans lesquels je peux essayer d'avancer jusqu'au support maximum des êtres. Ça, c'est ouf, parce que du coup, ça me pose plein de questions. Tu commences par celle que tu as envie, et puis si tu en oublies une, ce n'est pas grave. Comment tu t'y prends quand tu crées un personnage ? Et c'est quoi le processus créatif quand tu te lances dans un nouveau projet, dans un nouveau livre ? C'est marrant dit comme ça, parce qu'on dirait que je suis écrivaine accomplie, alors qu'en fait, j'en ai écrit un que j'ai fini et qui n'est pas publié. Mais quand je me lance dans un nouveau projet, ça dépend... Par exemple, quand j'étais petite, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, et j'ai toujours, quand j'avais des œuvres que je lisais, ou que ce soit des supports vidéo, que ce soit des supports oraux, j'aimais bien jouer les personnages, ou alors créer mon personnage et imaginer une histoire dans cet univers. Avec des amis, on avait créé un jeu qui s'appelait Le Vrai Jeu, et en fait, on avait créé tout un univers complet, et toutes les récréations, dès qu'on avait du temps libre, on allait jouer au vrai jeu, et du coup, on continuait l'aventure, et c'était un petit peu comme écrire un livre en commun, mais avec un support qui était un support mobile, tout ça, et c'était marrant parce qu'en fait, les zones de la cour de récréation, par exemple, devenaient des territoires, le goudron, ça devenait de l'eau ou des flammes à volonté, et on interagissait. Les autres ne faisaient pas partie de notre monde, mais par contre, ils pouvaient de loin être des ennemis, ou alors des territoires. Et je dirais, donc, pour créer des personnages, je pense que je m'inspire, ça dépend. Souvent, mes personnages principaux, pour que je les connaisse bien, au début, je m'inspirais de moi-même, mais en fait, il y a plein de fois où j'ai eu des personnages secondaires qui m'ont été soit inspirées par des amis, ou soit au contraire, une idée, par exemple, de dire, ouais, j'aimerais que quelqu'un soit la colère pure, et en fait, je réfléchis à des actes dans lesquels les personnes peuvent être particulièrement en colère, pourquoi, et qu'est-ce qui fait que ce personnage-là, on est arrivé à ce moment-là, et du coup, progressivement, les personnages viennent à moi. ça dépend vraiment, j'ai pas de... j'ai pas genre une méthode particulière, enfin, je dessine beaucoup, et quand je dessine, des fois, je me laisse vraiment porter par « ok, allons voir où on va », ça m'arrive souvent de commencer par les yeux, puis après, le visage se dessine à partir des yeux, et en fait, des fois, à travers les personnages que j'ai dessiné, des fois, je me dis « bon, ça m'inspire rien, je jette », mais des fois, je me dis « ah, là, il se passe quelque chose », il y a déjà, on a déjà un pan d'univers, qui est cette personne, quel est ce territoire, et pourquoi, et enfin, quelle est cette créature, quel est cet être, et dans quel monde, cette histoire-là, enfin, ce dessin-là, dans quel monde s'inscrit-il ? Oui, c'est marrant, parce qu'en ce moment-là, j'étais, enfin, ce matin, je me demandais, j'ai créé un personnage, et je me demandais, mais qu'est-ce qu'il va faire, ou qu'est-ce que je pourrais raconter de lui de marrant, de manière assez courte, ou, et vraiment, je cherchais quelque chose, et à t'entendre, j'ai l'impression que c'est, comment tu fonctionnes, c'est vraiment de te demander, mais pourquoi est-ce que celui-là est comme ça ? Tu vois, d'essayer, et en fait, qui permet de creuser dans ce personnage, et après, j'imagine, dans le contexte global d'une histoire, en fait, qui intervient à un moment donné, et comment, justement, toi, tu construis le scénario global d'une histoire, quoi, comment ça se passe, et qu'est-ce qui t'intéresse ? Ben, bonne question. Là, dans le bouquin que j'écris actuellement, l'idée, enfin, l'idée de base, c'était de réfléchir sur qu'est-ce que c'est la violence, c'est-à-dire, je trouve qu'on est dans une société qui est ultra-violente, et qui a des fois une hiérarchie qui peut masquer complètement les rapports de domination, et moi, c'était justement de prendre un personnage principal qui serait pas forcément hyper sympathique, mais qui serait compréhensible, et qui, elle, se poserait la question, justement, de qu'est-ce qu'est la violence, en sachant qu'elle a grandi dans un monde d'ultra-violence et d'ultra-violence physique, où c'était quelque chose de presque normal, et en fait, je m'étais posé la question, comment est-ce qu'on réfléchit à faire comprendre, enfin, à faire comprendre, plutôt, ouais, si, si, je dirais ça, comment est-ce qu'on traduit des violences qu'on voit au quotidien en les transformant dans un univers qui n'est pas exactement le nôtre, parce qu'au final, je trouve que, même si elles sont pas exactement semblables, la plupart des problématiques se ressemblent, et à partir du moment où on arrive à comprendre ça, en fait, ça peut débloquer plein de choses, plein de situations qui paraissaient insurmontables, ou, tout simplement, n'étaient même pas conscientisées à la base. J'ai l'impression qu'à t'entendre, en fait, que c'est pas, genre, tu dis, ah, tu dis pas, ah, je vais construire une histoire, bon, alors c'est quoi, ça commence comment, ça finit comment, j'ai l'impression que c'est vraiment, tu fais face à un problème dans la vie, ou à un truc où tu dis, là, il y a un truc qui m'interroge, en tout cas, et ensuite, tu vas utiliser la créativité pour trouver une manière d'y trouver, enfin, d'y mettre du sens, et de trouver des situations ou des pistes qui permettent de répondre à cette problématique dans le monde réel par l'inspiration ou des choses comme ça, quoi. Est-ce que ça te parle, ce genre de truc, ou ? Je pense que oui, ça me parle, mais je ne dirais pas forcément, en fait, ça peut m'arriver de vouloir me dire, ah là, j'ai juste envie de créer quelque chose parce que la beauté me plaît, ou parce que j'ai envie qu'il y ait une histoire avec des émotions et des choses qui soient créées, mais au final, je pense que, qu'on le veuille ou non, tout ce qu'on fait est d'une manière ou d'une autre connecté au monde dans lequel on vit. Je pense qu'il n'y a jamais de création pure, c'est toujours une manière qu'on a, via nos biais, et à nous de retraduire ce qu'on voit dans le monde, ce qu'on comprend du monde. Et des fois, en fait, le fait de d'amplifier des caractéristiques de personnages, parce que c'est-à-dire que je n'écris jamais sur moi-même, mais des fois, je vais prendre une caractéristique que je repère chez moi et que je connais chez moi-même et je vais l'amplifier jusqu'au point le plus extrême auquel je peux penser et me dire, en fait, quelles sont les conséquences, par exemple, de cette amplification. Et c'est marrant parce qu'il y a une différence assez importante entre mes parents des personnages principaux auxquels je réfléchis véritablement au pourquoi du comment et des personnages qui sont plus secondaires pour lesquels j'accepte qu'ils aient un peu moins un rôle de personne qu'un rôle de fonction. Des fois, ça peut être juste une idée qui me fait marrer. J'ai envie d'avoir des personnages cons. Je vais avoir des personnages cons et je m'en fiche. Ils seront juste là, ils seront présents et ce n'est pas forcément, je me dis, libre à quelqu'un d'autre qui lira cette oeuvre de réfléchir au pourquoi du comment de ces personnages. Mais moi, c'est ça, moi, je m'en fiche. Il est juste là comme ça, momenté et on ne le reverra peut-être jamais. Il est juste une pierre sur le chemin des personnages qui, moi, m'intéressent. Est-ce que là, tu pourrais un peu nous en dire un peu plus ou nous partager ce que tu es en train d'écrire là ou est-ce que c'est un peu top secret défense contrat avec l'éditeur, je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, contrat avec l'éditeur, pas du tout. J'ai même pas fini de le rédiger, du coup, je ne l'ai proposé à personne. Je n'ai pas envie d'en dire trop, mais disons que ça se passe dans un monde de fantaisie où il y a de la magie et on suit les aventures au début d'une enfant pirate qui se pose la question de pourquoi est-ce qu'il y a autant de violences dans le monde qui m'entourent et qu'est-ce que c'est le fait de vivre sur cette terre-là. Et on va suivre ses aventures. Mais je dirais que du coup, pour moi, c'est à la limite entre fable écologique et roman enfant et question un petit peu plus profonde de philosophie. Mais on attendra pour en savoir plus que je le termine. Et en ce moment, tu disais que t'es au moment où t'as l'impression de tailler du granit. C'est quoi un peu cette métaphore ? Ouais, je t'ai dit ça tout à l'heure. En fait, c'est-à-dire que je sais déjà où je veux aller. J'ai quasiment tout rédigé. Mais le problème, c'est que dans certains chapitres qui sont des chapitres premiers, j'ai des petits enfin des petits détails plus ou moins gros qui font qu'en fonction de la manière dont je vais les réécrire, les retravailler, ça va changer toute la suite. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un travail laborieux parce que je reprends ce que j'ai fait, je recorrige et je revérifie la cohérence globale avec tout le reste des chapitres. Et donc, j'ai l'impression que je passe énormément de temps à relire, à réfléchir aux mots à utiliser, à la tournure des phrases et à, est-ce que ça correspond à ce que je veux amener avec le style que je veux avoir ? Et au bout d'un moment, en fait, on a tellement lu son texte qu'on est en mode j'en peux plus et j'ai envie de passer à autre chose mais il faut le faire quand même. Et donc, je dis que c'est laborieux parce que ça prend du temps et que je ne suis pas forcément toujours très régulière dans mes confrontations face à ce bloc de granit. Voilà. C'est marrant, ça me fait penser. Il n'y a pas longtemps, j'avais rencontré des musiciens qui étaient en train de bosser sur leur album et vraiment, il disait mais en fait là, juste, tu vois, je fais trop bien, je peux écouter vos sons et tout. Il fait en mode mec là, trop pas quoi, genre ça fait une semaine que j'ai écouté 150 fois ce titre-là pour qu'on modifie telle percussion ou tel machin et genre je suis juste en mode au bout de ma life quoi mais je sais qu'il faut le faire quoi et pour vraiment que ça sonne que ça soit vraiment et j'ai l'impression que c'est un peu ce truc-là quoi, mais adapté à la lecture quoi. Ouais. Et est-ce que genre est-ce que tu pourrais genre nous dire si t'es dans un dans un état dans lequel tout est possible tu vois, genre ça serait quoi genre le le projet que t'aimerais le plus le plus faire ? Tu veux dire genre sur Terre de manière générale ? Genre s'il y en a un tu vois genre un claquement de doigt tac ça part et bah là clairement c'est détruire la société capitaliste industrielle en claquement de doigt c'est fait et ça permettrait éventuellement à la vie sur Terre de se reconstituer de manière progressive en limitant les pertes et après les projets de construction viendraient après mais ouais ça serait ça si en claquement de doigt je pouvais faire ça ce serait ça Genre c'est un claquement de doigt et genre il n'y a plus aucune industrie qui existe c'est quoi un peu plus plus détaillé plus détaillé quoi Ouais ça c'est le problème c'est qu'aujourd'hui enfin en fait on fait ça je sais très bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui dépendent de ça mais d'un autre côté en fait ces industries par leur croissance et par même leurs existences menacent l'ensemble de la vie sur Terre donc quasiment plus au prix d'industrie et ça serait un bouleversement complet du monde mais je pense que si on le fait pas en fait on se condamne à très courte échelle donc ça serait un peu entre la balance du pire et du moins pire bah il faut choisir le moins pire et un plus positif ça serait après imaginer de refaire des agroforesteries enfin de l'agroforesterie partout refaire des des communautés locales où les gens reprennent un rapport avec le politique qui n'est pas juste bah en fait on laisse les autres décider on se plaint de loin mais enfin une vraie une vraie re-responsabilisation locale pour bah en fait se rendre compte des conséquences qu'ont de nos vies et toi dans ce projet tu sens que t'as envie de prendre quelle place c'est à dire concrètement quoi ben disons entre informatrice quelqu'un qui partage et en fait j'ai l'impression que c'est un peu ce que je fais déjà mais ouais quelqu'un qui réfléchit à qu'est-ce que ça peut vouloir dire localement et qui essaye de les mettre en application mais par exemple aujourd'hui j'ai pas encore moi matériellement en solo j'ai pas encore les moyens d'avoir de quoi financer un terrain de quoi financer une maison donc c'est plus dans le bon bah il faut l'expliquer au plus grand monde possible et convaincre des gens qui nous rejoignent est-ce que t'as envie de développer sur ce sujet ou est-ce que t'es prête pour la question finale go question finale parce que je dis go question finale parce que ça serait un sujet qu'on en a pour 3h bah ouais carrément ok bon ça marche donc c'est la question que je fais après chaque entretien enfin à la fin de chaque entretien c'est est-ce que tu pourrais me donner le nom d'un plat qui n'existe pas encore ok du ravioli de lune bleue ok et est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le ravioli de lune bleue comment ça se prépare et qu'est-ce qu'il y a dedans quoi bonne question parce que lune bleue c'est la lune bleue genre j'avais inventé ça c'était un alcool qui existe dans un des enfin dans un des univers que j'ai créé mais qui n'existe pas encore enfin à part sur des formats papier genre dans ma chambre mais on s'est compris et du coup du ravioli de lune bleue ce serait un ravioli avec soit des produits de la mer soit des légumes et qui soit baigné dans une cuisson avec cet alcool là et je ne sais pas ce qu'il y a dans cet alcool mais il est bleu ok donc c'est des raviolis avec dedans des fouets de la mer et le tout cuit et baigné et des légumes et des légumes et le tout cuit dans cet alcool qui est d'une couleur bleue ok et un petit accompagnement avec ça ou c'est juste vraiment genre dans un bol grosse plâtrée de nouilles bleues une salade genre un truc bien frais ok genre de la laitue de la laitue et de l'ail donc vas-y quoi bon bah je te remercie Élise pour cet entretien et puis et puis je nous souhaite que la prochaine fois on se retrouve autour d'un plat de lune bleue et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures yes carrément bah à bientôt ciao ciao